Bonjour et bienvenue sur arcadequébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 315, enregistré le 2 novembre 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais je ne serai pas seul pour vous mesdames. Comme à chaque semaine, je serai accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers, avec même un bonus, je vous dirais. Donc, vraiment beaucoup de beaux mâles cette semaine chez Arcade Québec. Donc, j'ai nommé Guillaume Duplin de son Lénivie natale. Salut Guillaume. Salut Stéphane, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine, on ne sera pas seul. On va être accompagné de quelqu'un de très beau, de très cool. Quelqu'un qui est dans les hautes sphères de la société, qui vient nous voir chez Arcade Québec. J'ai nommé le chef d'orchestre de l'OSS, donc l'orchestre Select Start de Québec, Bruno Pierre Gagnon. Salut Bruno Pierre. C'est quand même drôle, tu as dit le chef de l'orchestre. Oui, donc c'est ça. J'ai définitivement des difficultés avec mon élécution cette semaine. Mais, mais, vous allez voir qu'on va avoir un défi aujourd'hui. Parce qu'hier, on a passé au podcast Player. Donc, un podcast que vous connaissez sûrement si vous écoutez Arcade Québec depuis assez longtemps. Donc, Stéphane Gagnon, son animateur, nous a un peu, disons, varlopé. On peut dire comme ça, donc, avec plaisir. Un peu fort, varlopé. Varlopé, c'est fort un peu. Donc, il nous a dit qu'en écoutant Arcade Québec, lui avait inventé un jeu avec son équipe. Donc, quand il écoute Arcade Québec, à toutes les fois qu'on dit yes, il prend une shot de fort, puis il dit qu'il n'est même pas capable de toffer une demi-heure, puis il tombe dans le coma utilique. Donc, paraît-il qu'on utilise beaucoup trop, que j'utilise beaucoup trop le yes en question. Je pense que tout le monde l'utilise beaucoup trop. Certes. Vraiment. Vraiment. Donc, cette semaine, et Bruno Pierre va embarquer avec nous, on a trouvé un document. Donc, c'est Jeff qui nous a trouvé ça, un document des alternatives au oui, au non et au peut-être. Donc, ça veut dire qu'on va se forcer pour ne pas dire des yes comme ça, puis on va y aller plus avec du absolument, avec plaisir, bien dit. Stéphane, dans ce jeu-là, c'est déjà trois shots de prix. On n'a pas cinq minutes pour qu'il y ait à se faire. Il faudra en abuser, mais subtilement, pour ne pas trop que les gens le voient. Et ça va être le jeu d'aujourd'hui, les gars. Donc, Bruno Pierre, tu étais partant pour ça, bien sûr. Je veux bien. Absolument. Volontiers. Donc, avec plaisir, on va faire ce show-là. Sinon, notre passage chez Player aussi a été très plaisant. Donc, merci beaucoup à Stéphane de nous avoir accueillis à son show. Jeff, on t'a particulièrement un peu, c'est toi qui étais sa cible cette semaine, je crois. Non, mais en fait, non. C'est juste qu'il y a un de ses collaborateurs ou co-animateurs qui a dit que j'avais recommandé un mauvais jeu. Je m'en excuse pour ceux qui l'ont trouvé mauvais. Moi, je l'ai trouvé intéressant et le fun comparé au titre précédent, qui était en fait Deathloop, que je comparais à Descender 2. Descender 2, tu as punissé beaucoup si tu ne jouais pas très furtif ou que tu n'étais pas ultra efficace dans l'application de tes pièges, de tes sorts et de tes attaques pour faire des super combos. Là, dans Deathloop, tu avais plus de liberté. Je redécouvrais l'univers des jeux d'Arkane. Moi, je l'avais beaucoup aimé et le collaborateur qui l'a acheté, il ne l'a pas vraiment aimé et il me blâme. Donc, on a droit à nos opinions. Merci Stéphane Gagnon pour ce passage. Allez écouter ça. Ça sort, je crois, ce vendredi. Donc, si Stéphane continue avec ses habitudes, c'est surveiller ça, le podcast Player de cette semaine avec notre équipe. Donc, merci Stéphane encore une fois. Absolument. Bruno Pierre, toi qui es avec nous cette semaine, tu as été répété en fin de semaine. Puis, tu as un gros show en fin de semaine qui s'en vient. Mais non, ici, on ne parle pas de l'OSS, mais bien de l'OJV. C'est bien ça? Bien oui, l'OJV. Donc, mis à part le fait que je sois un chef d'orchestre à Québec pour l'Orchestre d'Extre, je suis aussi musicien. Donc, je suis un trompettiste de formation. Et depuis, en fait, depuis septembre, je fais partie maintenant régulièrement de l'OJV, donc l'Orchestre de jeux vidéo à Montréal. Et on a un show. Donc, c'est le show continu qui sera présenté à Montréal le 6 novembre prochain. Donc, samedi là qui s'en vient à l'église Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Good. Donc, allez-y. Allez-y. Achetez vos billets. S'il en reste, il doit rester quelques-uns. Oui, c'est ça. Donc, c'est une grande salle. Donc, allez-y. Franchement, je pense qu'on a été presque deux ans sans avoir l'expérience symphonique. Donc, si vous êtes en mesure de vous déplacer à Montréal ou si vous êtes directement de Montréal, je crois que ça peut être une super expérience à vivre. Bruno-Pierre, comment tu le trouves, ce show-là? Je veux dire, pour l'avoir répété et tout, est-ce qu'il y a des moments très, très forts qui font que tu te dis vraiment que ça vaut la peine de se déplacer? Je te dirais que le show continue en tant que tel, c'est vraiment un best-of des meilleurs présentement de l'OGV. Donc, du meilleur. On passe dans plein de styles, dans plein de jeux différents. Le Final Fantasy VII, le Morrowind aussi, Dragon Quest, Halo, le Zelda aussi. Donc, on en fait tout plein. On exploite beaucoup de thèmes, beaucoup de jeux. On rentre dans la nostalgie. Puis, on se fait plaisir aussi des musiciens et le chef d'orchestre pour justement jouer de la bonne musique. Good. Super. Donc, allez voir ça l'OGV à Montréal en fin de semaine. Dépêchez-vous. Allez chercher vos billets tout de suite. Ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du podcast. « Mais à quoi as-tu joué le jeu? Mais à quoi t'es joué cette semaine? » J'ai été de type presto cette semaine. Donc, tu sais, un presto. Ça fait ça à l'Ouen aussi un peu. Oui. Un pantombe. Saut aux yeux. Oui, oui. Absolument. C'est certain, c'est clair. Merci Bruno-Pierre. Donc, on commence justement avec Bruno-Pierre. À quoi as-tu joué cette semaine? Oui. Bien, moi depuis un petit mois maintenant déjà, je suis… j'ai en ma possession une PlayStation 5. Merci à la planque jeux vidéo de m'avoir mis sur la liste d'attente et de m'avoir permis d'avoir cette PlayStation 5. D'ailleurs, en passant, je fais un petit shout-out justement à la planque. T'es pas le seul qui a reçu sa PlayStation de là. Moi, j'en ai eu une de là. Il y a aussi toutes les geeks contre-attaque qui ont passé par la planque pour la voir. Toi aussi. Donc, honnêtement, c'est la place, je pense, pour aller s'approvisionner en général au niveau du jeu vidéo. Et que ce soit PlayStation 5 ou autre. Oui, tout à fait. Puis, ils sont tellement sympathiques. Donc, j'ai toujours partenaire à peu près de tous les événements de Québec en général. Donc, allez les encourager pour le vrai. Allez-y. Je te laisse continuer, Bruno-Pierre. Donc, c'est ça. Depuis le mois dernier, je joue principalement à Tales of Arise. Qui n'est pas un jeu qui vous interpelle peut-être. Surtout pas Guillaume, n'est-ce pas? Mais pour moi, les Tales of, c'est toujours une série que j'ai beaucoup appréciée. Depuis les tout débuts, depuis le Symphonia, Phantasia aussi. C'est vraiment des séries de jeux RPG japonais que j'adore énormément. Que ce soit pour l'histoire, que ce soit pour les combats aussi, qui sont moins statiques. Qui sont plus nerveux, plus action. C'est un jeu qui est vraiment très intéressant. Qui est aussi également très, très joli. Si on aime le style animé. Donc, qui est tourné maintenant avec le Unreal Engine. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Je l'ai acheté, ce jeu-là. Je l'ai, ce jeu-là. Mais je ne l'ai jamais joué. Donc, peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter. Avec, tu sais, mettons, les quelques jeux que j'ai à jouer dans ma librairie. Mettons, les deux, trois. Oui, quelques jeux. C'est ça, peut-être. C'est ça. Oui, vas-y, vas-y. Oui, bien, en fait, c'est ça. Dans Tales of Arise, ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté très animé, assumé. Dans tous les Tales of, ça commence toujours avec une petite séquence, avec une chanson, un J-pop très assumé. Et là où est-ce que je suis rendu dans le jeu, je n'ai pas encore terminé. Je suis proche de la fin, d'après 60 heures. Mais on change complètement de séquence d'animation, d'introduction. Puis on est introduit comme un peu un animé, comme un peu Naruto ou Dragon Ball, ou peu importe les autres animés japonais. Puis on essaie d'explorer une nouvelle avenue, donc une nouvelle arche de l'histoire. C'est vraiment très, très intéressant. Donc la musique doit être omniprésente, puis doit te plaire aussi dans le jeu, j'imagine? Oui, elle est plus intéressante que les autres jeux. Par contre, c'est un Tales of. Donc on reste dans la même lignée. Il y a un moment donné, où est-ce qu'on est dans un donjon, que j'écoutais la musique, j'étais comme « Ah mon Dieu, que c'est du Tales of, que c'est calqué aux autres jeux ». Ce n'est pas les musiques qui vont rester le plus dans la tête, mais elles sont plus intéressantes que les autres volets. C'est ça, tu le sais que tu es dans ce type de jeu-là, tu le sais que tu es dans ces rires, finalement. Oui, oui, en effet. Autre jeu que j'ai... Oui, en effet. Donc vendredi, il y a un superbe jeu sur la Switch qui est sorti. Mario Party Superstar. Je ne sais pas si vous y avez joué. Je sais que la semaine passée, vous parliez que vous vouliez l'avoir. Donc je l'ai également pris à la planque et j'ai joué une partie avec ma blonde. Donc c'est vraiment intéressant. Oh my God. On retombe dans les Mario Party qui étaient, ma foi, si le fun à jouer en gang, donc avec les classiques. Tu as un jeu en particulier qui t'a vraiment marqué, que tu disais « Ok, celui-là, à l'époque, je l'aimais, puis je l'ai retrouvé dans celui, dans le nouveau jeu ». Bien, mon mini-jeu préféré, moi, c'était dans le premier. C'était « Crazy Cutter », où il fallait que tu dessines avec un marteau-piqueur, une figure sur, c'est-ce que c'est un chomp-chomp ou un goomba ou un boo. Ce jeu-là, je l'ai apprécié énormément, puis à chaque fois qu'il y avait des nouveaux Mario Party, j'espérais avoir un jeu de ce style-là, sans jamais vraiment l'avoir. Fait que là, depuis qu'il est sorti là vendredi, et j'ai vu qu'il l'avait, c'est tellement le fun. Puis ce qui est intéressant aussi dans ce Mario Party-là, c'est le fait que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas joué à tous les Mario Party. Puis c'est intéressant parce qu'ils ont pris les meilleurs jeux de tous les Mario Party, puis ils ont mis dans le Mario Party Superstar qu'on a là depuis vendredi. Fait que c'est vraiment, vraiment le choix. C'est vraiment juste ce que tu nous dis, c'est juste, puis c'est exact, c'est clair, parce que je pense qu'il faut continuer à... Que cette série-là, justement, avait vraiment des joyaux, puis le fait d'être capable de tous les rassembler ensemble, ça va faire le Mario Party ultime. Parce que moi, je me souviens, moi, je ne connais pas tant la franchise Mario Party, j'ai joué ici et là, mais le premier Mario Party que j'ai acheté, c'était le dernier qu'ils ont sorti, donc juste avant, celui sur la Switch. Et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Je l'ai joué un peu, il y avait des jeux vraiment moribonds que j'ai moins appréciés. Là, je me dis, bon, je pense que c'est ça que Nintendo a vu aussi, que celui-là était peut-être moins bon, peut-être moins... Les gens l'appréciaient moins, donc ils ont dit, bien là, on y va all-in, un peu à la Smash Bros, justement, où ils ont vraiment été all-in. Bien là, ils vont all-in avec la Switch, ils ont une console qui se vend, fait que ça va se vendre vraiment, vraiment bien. Aller le chercher à la planque, puis jouer ici-donc. Ils ont touché aussi à la film nostalgique, hein. Veux-veux-pas, en prenant tous les mini-jeux les plus populaires, bien, les ticounes adolescents de l'époque qui sont devenus des adultes adorent y retourner, puis adorent reprendre la partie, puis faire du couch co-op, puis aussi le fait d'être online qui est intéressant aussi de ce côté-là. Correct, c'est vraiment correct ce que tu dis, c'est... C'est ta point. J'accepte. Merci, merci. En effet, en effet. Ça fait le tour de ce que t'as joué? En effet. Je sais plus. OK, donc allons-y, excellente idée, allons-y avec Guillaume, on passe à Guillaume, vas-y Guillaume. Oui, j'ai pas, honnêtement, cette semaine, j'ai pas joué à grand-chose. Encore un peu de Path of Exile, là, c'est, comme je dis, c'est tout le temps le jeu que j'y retourne quand j'ai quelques minutes à dépenser. Surtout quand t'es rendu au endgame que t'as pu à faire le gros grind pour te ramasser avec ton setup que t'as besoin. Ou faire une carte ou une zone, si on veut. Va te prendre deux minutes, trois minutes, gros max. Donc, même des fois, j'ai juste un 10 minutes. Je vais embarquer, je vais jouer deux, trois zones. Je vais arrêter ça là. Donc, c'est pas mal ça. Parce qu'effectivement, Mario Superstar... J'aurais le goût. Mais là, présentement, disons qu'à la fois, les rénovations et le bébé qui s'en vient, ils sont en train de clasher ensemble dans ma vie. Donc, le temps commence à manquer. Il faut jouer des jeux. Je comprends parfaitement. Puis, c'est sûr que, regarde, on t'encourage justement. Mets du temps sur ta famille et moins sur le gaming. On prend le temps de se faire rentrer dedans en voiture, en place. Oui, c'est vrai, t'as un accident d'auto. Ben oui. Ben oui, mais je peux raconter ça. Donc, j'ai pas joué à grand-chose. On a réussi. On a trouvé le moyen de se faire rentrer dedans en char. À 500 mètres de l'hôpital, on venait de sortir pour passer une écho pour ma blonde. Parce qu'on soupçonnait que le bébé s'était viré du mauvais bord. Donc, c'est quand même super à 500 mètres de faire comme tout est correct, tout l'écho. Puis là, tu te parles de là, paf, tu te fais rentrer dans le derrière. Mais au moins, il n'y a pas de blessé. Non, non. Je te dirais que la madame, tu sais, on a fait notre CD, pas elle. Fait qu'elle était comme déjà rendue dans l'autre voie. Fait qu'elle nous a rentré dans le cul. Comme pas tout à fait d'un peu de côté. Fait que ça n'a pas frappé tant que ça. Mais c'est quand même spécial que ça arrive à ce moment-là, exactement. Non, c'est sûr. Il n'y a jamais de bon moment pour avoir un accident d'auto. Non, mais là, c'était comme pire, mais bon, tout est sous contrôle, tout va bien. Good. Mais en tout cas, si tu sens une mini-mini tension à quelque part sur ton corps ou ta copine aussi, appelez-moi. Je serai de bons conseils. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Certes. Merci beaucoup. De ton côté, Jeff, à quoi as-tu joué cette semaine? Ça n'a pas été une semaine variée de gaming. Ça a été juste du Tarkov, Tarkov, Tarkov. C'est vraiment ta nouvelle drogue. C'est une drogue dure, ça, là. J'ai grindé comme je n'ai jamais grindé. Puis ça avance. Je commence à développer les bons réflexes en PVP. Là, je commence à me pratiquer aussi. Je me dis, parfait, là, ils ont comme boosté l'intelligence artificielle il y a quelques semaines. Puis là, les NPC, donc les scavs, sont rendus vraiment brutals. Ils font un headshot et tu te montres la face à un coin, tu as le malheur de te remonter la face au même coin. C'est sûr que tu meurs avec un headshot. Fait qu'il faut que tu cours, il faut que tu tournes, il faut que tu te repositionnes. Exact. Ils sont un peu plus proches d'un... Ils ne sont pas encore au niveau humain, mais ils sont plus réalistes à ce niveau-là. Puis là, j'ai une map sur laquelle il faut que j'aille faire plusieurs missions. Puis je soupçonnais qu'il me manquait beaucoup de clés pour y aller. Puis comme de fait, en faisant la mission, je me suis rendu compte qu'il y a trois missions que je peux faire sur genre les huit ou neuf que j'ai, là. Parce qu'il me manque des clés pour ouvrir des portes. OK, OK. Puis il faut que soit que je grind pour les trouver, donc que je fouille dans tous les manteaux dans le jeu pour tous les trouver, ou que je ramasse les roubles nécessaires pour les acheter sur ma show-puce. Ça fait que... C'est ça. Puis là, mon objectif, c'était de monter au niveau 30 pour débloquer les meilleurs marchands pour pouvoir avoir accès aux meilleurs équipements pour enfin pouvoir avoir des guns sur le centre du monde. Tu arrives au niveau 30, c'est là que tu peux te faire des guns sur le centre du monde. Parce que tu as aussi débloqué tous les morceaux pour le faire, pour ne pas qu'ils coûtent trop cher. Puis toutes les munitions. C'est les munitions qui tuent dans ce jeu-là, dans le sens... C'est ce que tu sers pour tuer les gens. Mais c'est aussi, quand c'est rendu que ça coûte 3000 roubles par balle... Oui, tu ne veux pas tirer trop, trop, mettons. Bien, ça coûte cher, un chargeur de 30 balles. Fait que l'objectif, c'est de réussir à avoir ces munitions-là à partir des marchands. Puis quand tu es cheap, comme moi, puis c'est un truc que j'ai vu aussi sur Internet, ce que tu fais, c'est que tu mets... Sur un chargeur de 30 balles, tu mets 15 balles moins bonnes, dans le fond. Tu mets 15 balles meilleures sur le dessus. Fait que si tu es chanceux, tu es loin, tu peux faire... Tu peux tirer 4-5 balles, tu vas tuer l'ennemi, tu enlèves ton chargeur, tu remets des balles de qualité sur le dessus, puis tu les remets dans ton gun. Puis un coup mal pris, c'est qu'il faut que tu vides le chargeur. Mais une fois, les 15 premières passées, les 15 suivantes, normalement, il ne devrait plus rester beaucoup d'armure. Fait que tu devrais quand même faire autant de dommages, ou presque. Fait que c'est une façon d'économiser et d'être cheap. C'est bien, c'est bien d'être cheap, c'est très bien. Ça fait le tour de ce que tu as joué? Bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, je vais aller de mon côté. J'ai joué à Marvel's Guardians of the Galaxy. Je n'ai pas joué un millier d'heures, mais je pense que c'est être capable d'en parler. On va vous en reparler peut-être plus longuement la semaine prochaine ou dans les semaines qui suivent. J'ai adoré le jeu. J'adore le jeu pour l'instant. J'ai quelques heures de fait seulement. Un jeu très linéaire. Et comme Mac Dembler Gaming le dit si bien, à ne pas mélanger avec Marvel's Avengers, qui est un jeu plus en ligne, où justement tu avais peut-être un peu moins d'histoires, où tu avais à grinder et tout. Donc on parle ici vraiment d'un jeu différent. Donc Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment un jeu linéaire qui est ce que j'ai adoré dans le jeu et ce que j'adore présentement. C'est que vous savez que moi, j'aime me faire raconter une histoire. Donc l'histoire est excessivement bien racontée. Les acteurs, les personnages sont vivants. Ils se jasent et tout ça. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'échanges entre eux. Et tu reconnais l'humour qui caractérise un peu ces BD-là, les films et tout ça. Donc on reconnaît vraiment les personnages malgré qu'ils ne sont vraiment pas pareils comme dans les films. On a aussi... Oui, vas-y. Non, parce que j'allais dire, moi j'ai vu quelques streamers y jouer. Puis effectivement, l'humour semble avoir une place importante. Mais tu sais, bien placé. Puis tu pourras me dire si je me trompe, mais j'ai arrêté de l'écouter. Puis j'ai dit, oh, tu sais, le jeu m'a l'air vraiment intéressant. Puis je ne vais pas me le faire spoiler. Je vais arrêter. Je vais essayer de me le trouver à pseudo-rabet. Mais j'avais l'impression de jouer à Mass Effect, là, tu sais, dans le... C'est justement là que je m'en vais. C'est exactement là. Parce que ce que j'adore le plus, Guillaume, puis tu vas te retrouver là-dedans. Donc, on joue Star-Lord. Star-Lord, OK, c'est quoi? Quill qui s'appelle? Donc, on joue ce personnage-là. Et on ne joue que lui. Donc, on ne peut pas switcher, mettons, d'un gardien à l'autre. Mais ils sont pas mal tout le temps là, dépendamment de la séquence, pour combattre avec nous. Vous vous souvenez-vous dans Mass Effect, quand tu pouvais comme semi-arrêter le temps ou ralentir le temps pour donner des ordres aux personnages qui te suivent? Bien là, c'est ça que tu fais avec eux autres. Et ça, moi, j'adore ça. Premièrement, ça me donne le temps de réfléchir à ma prochaine action. Et deuxièmement, les personnages peuvent vraiment faire des actions qui sont et qui vont vraiment aider et qui sont représentatifs des pouvoirs de ces personnages-là. Donc, moi, c'est un gros plus pour moi, ce bout-là. Et ça m'a fait, justement, vivre la vibe de Mass Effect, justement, Guillaume. Donc, tu l'as vraiment bien vu. Donc, pour ceux qui aimaient cette mécanique-là, je pense que c'est celle qui représente ce jeu-là. Tu sais, qui n'est pas unique, mais qui vraiment fait la job. Et l'histoire et le fun, les dialogues sont le fun. Donc, si vous aimez ce type d'humour-là, pour le vrai, allez-vous chercher ça. Donc, un jeu qui est sorti, ça fait déjà une semaine, c'est bien ça? Une semaine? Une semaine et demie. Oui, une semaine. Donc, allez chercher ça. Et si vous voulez en savoir plus, il y a déjà le plusieurs reviews qui circulent, dont celle d'M2 Gaming, qui est excessivement bien faite. Donc, allez écouter le tout. Puis, on vous en reparle, bien sûr, dans les prochaines semaines. Donc, ceci étant fait, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Voici mon beau Jeff, avec les news. En effet, Guillaume, on commence avec Blizzard qui annonce officiellement que les dates de sortie des jeux Overwatch 2 et Diablo 4 seront reportées. On n'avait déjà pas de date. On savait déjà que ça ne sortait pas en 2021, parce qu'en février 2021, il l'avait annoncé. Par contre, depuis, on n'a pas eu d'annonce de date. On n'a rien eu. On a eu l'annonce de l'annulation du BlizzCon 2022. Rendu là, ces jeux-là, si on le voit le bout du nez en 2023, on va être chanceux. Tout à fait. Parce que là, Blizzard, ils n'annoncent pas de date. Ils ne s'avancent sur rien. À suivre, ils ont besoin de plus de temps. J'ai l'impression que cette compagnie-là est vraiment en déroute. Je pense que ce n'est pas juste une pression. Blizzard sont en train de nous faire un Blizzard comme il y a dix ans. Il y a dix ans. Il disait qu'on a un jeu vraiment hot qui s'en vient. Ça s'appelle Diablo. Ça va être le fun. Puis là, tu n'en avais pas trop parlé. Tu avais un trailer, un teaser. Ils te donnaient un peu plus de matériel. Puis là, c'était long, c'était long, c'était long. Le jeu est presque prêt. On est presque prêt à faire le bêta. Ça prenait encore un an et demi. Tu avais le bêta. Tu avais le bêta. Puis là, le jeu sortait. Mais c'était leur marque de succès. C'était comme ça qu'il y avait du succès. Puis c'est comme ça qu'on les connaissait. Puis on était prêt à attendre. Parce qu'on avait toujours de quoi de qualité. Puis là, avec la tourmente chez Activision Blizzard, avec la pandémie, le fait qu'ils ont dû se revirer pour un paquet de choses. Ça ne me surprend pas qu'on reporte tout ça. Puis 2023, ça commence à être loin. Oui, c'est sûr. C'est un peu loin. Je pense qu'ils attendent que la poussière tombe sur toutes les allégations qu'ils ont sur le dos présentement. Puis c'est une bonne affaire. Attendez. Oui, c'est ça. Attendez. Faites-vous oublier un peu. Vous reviendrez en force. Laissez retomber la poussière. Ils sont peut-être dans une situation où ils ne peuvent juste pas gagner. Peu importe qu'ils sortent le meilleur jeu de tous les temps. Ils vont se faire démarrer. Je pense que c'est exact ce que tu dis, Guillaume. Merci, Stéphane. C'est gentil. Pensez à la prochaine nouvelle. Bien sûr. On y va avec Nintendo qui annonce la fermeture de son studio de Toronto et de son studio de Redwood en Californie. Ces fermetures touchent une centaine d'employés. C'est des employés canadiens qui vont pouvoir continuer à travailler pour Nintendo, mais par le studio de Vancouver. Donc, ils vont tomber en mode ultra à distance parce qu'on s'entend Toronto-Vancouver. Peut-être même qu'il n'y avait pas de détails, mais peut-être même qu'ils auront des possibilités de déménager simplement ou autre. Mais en tout cas, on ne parle pas de perte d'emploi, mais on parle juste de... Relocalisation des emplois. Ah, c'est ça, clairement. Aussi simple que ça. Sinon, Microsoft, quelques nouvelles concernant Microsoft. Exact. On y va avec des nouveaux jeux pour la Game Pass de novembre 2021. C'est des gros titres qui arrivent. On a le 2 novembre, on a Minecraft, Java et Bedrock Edition pour PC. On l'avait en version bêta sur PC. Il était déjà disponible, la Bedrock Edition, sur console. Là, on va avoir les deux versions sur la Game Pass. C'est merveilleux. Ensuite, on a Unpacking, qui est un jeu d'emménagement. Tu reçois des boîtes, puis tu dois défaire les boîtes, placer les objets. Ça va avoir un petit jeu indépendant, léger. Tu joues un 15, 20, 30 minutes à ça, puis tu as ton quota de faire le ménage. Mettons que tu t'ennuies de déménager. Tu sais, mettons. Chez vous, c'est vraiment propre, puis ça fait longtemps que tu n'as pas déménagé. Bien, pourquoi pas? Faut emménager au collège une deuxième fois, en résidence. Yes, ça va vous faire vivre votre jeunesse. Reemménager dans ton premier appartement, plein de coquerelles. C'est exact. Le 4 novembre, il sort d'autres jeux, le 4 novembre. Ensuite, on a It Takes Two, donc un jeu coop qui n'a eu que des bonnes critiques. Ça, ça va être un jeu qu'il va falloir que je me trouve quelqu'un avec qui l'essayer. Je pense que je vais avoir possibilité de trouver quelqu'un chez nous, dirais que ça va être le fun. Oui, bien, puis ce jeu-là, je l'ai vraiment reluqué à plusieurs reprises. J'ai passé proche de l'acheter souvent. Comme tu fais avec les filles sur la rue, avec le ciflage. Oui, bien sûr, je fais tout le temps ça, tu le sais très bien. C'est ma marque de commerce, tout le temps. Ensuite, on a Kill It With Fire. On continue avec le 9 novembre, on va avoir Football Manager 2022 pour PC. On va avoir Football Manager Xbox Edition pour tout. Donc, celui-là s'en vient aussi sur PC. Forza Horizon 5 qui s'en vient. Ça, on l'avait comme oublié que ça s'en venait, mais dans une semaine, on a Forza. Ensuite, le 11, on va avoir Grand Theft Auto San Andreas de Definitive Edition. On va avoir aussi One Step from Eden. Le 12 novembre, Battlefield 2042 Early Access Trial. Donc, 10 heures de jeux gratuits offerts grâce au mariage qu'il y a eu avec EA Play et la Game Pass. Par contre, on reçoit des nananes. On en perd. Donc, le 15 novembre, on va perdre Final Fantasy VIII HD. Planet Coaster, Star Renegade, Streets of Rogue, The Gardens Between et River City Girls. C'est exact. Donc, passons à la prochaine nouvelle de Sony. Donc, plusieurs nouvelles concernant Sony. On a les chiffres de vente de la PlayStation 5. Ils ont vendu 13,4 millions de consoles. Et ça, ça date de la fin septembre. Donc, on a quasiment un mois de retard. Et tous les stocks vont s'écouler jusqu'à Noël sans problème. Définitivement. Et en fait, de ces nombres, il y a eu 3,3 millions d'unités qui ont été vendues entre juillet et septembre 2021 seulement. Donc, ça veut dire qu'on réussit quand même. Tu sais, tout le monde en veut. On s'entend, les PlayStation. Donc, on réussit à en vendre beaucoup quand même. Leur projection, c'était pas 11 millions dans la première année? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce qu'on avait discuté. J'ai en mémoire, c'était un 11 ou un 12 millions. Donc, déjà là, on est vraiment, vraiment on point. On l'a même dépassé. Parce que ça, ça veut dire qu'ils n'en ont pas. En quelque part, c'est qu'ils n'ont pas sous-produit. Leur chiffre, ils estimaient d'en vendre 11 millions. Puis, c'est quand même beaucoup, 11 millions de consoles. Ils en ont vendu 13,4 millions. Il faut pas dire que c'est une console qui est quand même chère. Je veux dire, tu sais, elle n'est pas chère pour ce qu'elle donne. Puis, je veux dire, je pense que Bruno Pierre, toi qui viens de mettre la main dessus, tu dois être ravi des performances que ça offre et tout. Présentement, avec le marché pour les cartes graphiques, c'est un excellent moment pour être un gamer sur console. Ah ben oui, solidement. Puis, si on compare les performances et tout, au pire, si vous êtes un peu cheap, faites comme moi. Si vous n'avez pas une grosse librairie de CD de PlayStation 4, allez donc, vous cherchez l'édition All Digital, qui n'accepte pas ou qui n'a pas la possibilité de mettre des disques dedans. Et cette édition-là, elle roule tempête, comme ils disent à Lévis. Puis, c'est vraiment très bien. Ça roule parfait. La seule chose, c'est que j'ai, mettons, deux jeux ou trois jeux de PlayStation 4 que je ne peux plus remettre dedans, dont celui qui me fait le plus mal, c'est le jeu de Spider-Man. Donc, le jeu initial, pas le Miles Morales, mais l'autre. Malheureusement, je l'avais en disque seulement et là, je ne peux plus le placer dedans. Ça, ça m'a fait vraiment chier. Et il ne descend jamais de prix, ce maudit jeu-là. Donc, il est toujours 50 piastres. Ça fait qu'à toutes les fois, je le regarde puis je pleure parce que je ne l'avais pas terminé à l'époque. Mais bon, c'est le seul. Allez donc, vous cherchez celle avec le CD. Bon, arrêtez d'être cheap. Faites pas comme moi, OK? Donc, allez chercher ça. Donc, PlayStation 5, on va en entendre parler. Souvent, 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 parce que c'est, à mon sens, la machine à avoir en tant que gamer ces temps-ci. Sinon, on poursuit avec Sony, avec peut-être un petit trademark de plus qui s'en vient. Effectivement, on a Sony qui vient de déposer, en fait, un enregistrement pour une nouvelle marque liée à Sony. C'est PlayStation PC. Donc, c'est clairement pour les jeux des exclusifs Sony PlayStation qui s'en viennent sur PC. Et ça, on doit remercier Microsoft pour ça avec leurs jeux Play Anywhere, la Game Pass. Ça fait juste mettre de la pression. Quand on disait que la compétition, c'est bon, là, Sony est en rattrapage sur le volet PC. Ça s'en vient. Excellent pour les gamers. Tout à fait. Donc, attendez. Si vous avez, mettons, des grosses séries de jeux, je pense à Uncharted, je pense à God of War ou à un petit jeu comme The Last of Us, vous voulez y jouer, vous n'avez pas de PlayStation, bien, on peut presque dire que c'est pratiquement certain que ces jeux-là vont à peu près tous sortir sur PC. Donc, c'est sûr que je vais mal réagir probablement si The Last of Us est sur PC, considérant que, selon moi, c'est mon bébé. De le voir partir, s'émanciper, je vais peut-être pleurer. Mais des God of War et tout ça, c'est déjà surprenant de les annoncer sur PC. Donc, bravo. Oui, oui, je pense que tout le monde va pouvoir... Je ne sais pas si ça va être disponible sur un genre de service PlayStation Nord pour PC, mais c'est pareil, comme là, tu sais, je me cherchais des jeux à jouer. Puis là, je me disais, ah, tu sais, Far Cry 6, je pourrais, mais le jeu est quand même relativement cher, il vient de sortir. Et je me suis souvenu qu'Ubisoft avait son Ubisoft Plus, Uplay Plus, je ne me souviens plus c'est quoi le nom du service, mais c'est genre quelque chose comme une vingtaine de dollars pour un mois. Puis, je peux jouer à Far Cry 6, je peux jouer à Assassin's Creed Valhalla, donc pour 20 piastres. Far Cry 6, ben, pratiquement, là, donc, c'est... Oh! C'est l'avenir, là. On revient avec les bons vieux clubs vidéo pour louer des jeux. Ben, c'est ça, là. Bon, sensiblement, le même prix, si tu prenais un jeu par fin de semaine pendant un mois, ça te coûtait 20 piastres? Affirmatif! Tu sais, je veux dire, oui, je ne possède pas le jeu, mais pour 20 piastres, je peux jouer à deux jeux qui vont peut-être m'en donner pour proche d'une centaine d'heures. Puis, après ça, tu cancels ton abonnement. En ce cas, moi, je trouve ça... Ah, tout à fait. Génial. Clairement, c'est génial, tout à fait. Good, donc, passons à... C'est juste sur PC? Oui, ben, c'est ça. C'est vraiment... C'est juste sur PC, ça, le... Ben, je ne sais pas s'il l'offre... Je ne sais pas. Non, il ne l'offre pas sur console, c'est vraiment PC, seulement. Mais ça vaut la peine. Tu sais, tu veux essayer un jeu, tout ça, tu sais, tu t'investis un 20 $, au-delà, tu essaies une couple de jeux dans la librairie. Puis après coup, ben, tu décides soit de les acheter ou tu continues avec... Ça dépend de ton rythme, tu sais, de gaming. Tu sais, puis ça te permet de peut-être jouer des jeux. Mettons, tu sais, le temps des fêtes, là. Tu te prends un mois dans le temps des fêtes. Tu te fais des soirées que j'appelle Bobette Brune ou même des journées Bobette Brune. Ben, tu décides d'y jouer. Tu ne te laves pas. Tu games en malade pendant 2-3 jours. Ben, tu sais, ça vaut la peine, juste un 20 $. Tu sais, maintenant, on te sort de chez vous et ça te coûte 20 $. Tu sais, tu vas dîner et ça te coûte plus que ça déjà. Si tu as une bonne connexion Internet, tu te permets d'installer plus de jeux que moins. Tu installes The Crew, tu joues 5 minutes, tu le désinstalles tout de suite. C'est possible. Il y a aussi le service PlayStation Now qui a annoncé ses jeux pour novembre 2021. Oui, on ajoute des jeux à la voûte du service pour novembre 2021. On va voir Mafia Definitive Edition, Celeste, Final Fantasy IX et Totally Reliable Delivery Service. Juste le dernier qui est mauvais. Toutes les autres sont bons. Toutes les autres, c'est bon. C'est ça. Puis Celeste, honnêtement, si vous n'avez jamais joué à ça, faites-le. Ça vaut la peine. C'est un jeu indie qui traite de la maladie mentale. Oui, puis c'est très, très bien. C'est un jeu. Qui avait gagné plusieurs prix de mémoire. Puis laissez-vous pas rebuter par le visuel. Ça s'intègre très bien. Ça va super bien. Donc franchement, c'est super bon. Sinon, Sony nous a fait un State of Play, donc une petite conférence en ligne le 27 octobre dernier. Jeff, vas-y en rafale peut-être avec les annonces qui ont été faites pendant cette fameuse présentation du 27 octobre dernier. Volontiers, Stéphane. On commence avec Deathverse, Let It Die. Donc c'est l'annonce officielle du jeu. Ça va être disponible en 2022 sur PlayStation 4 et 5. C'est un jeu de survie dans un monde brutal. We are OFK. C'est l'annonce d'un jeu de biopic musical Indie Pop qui a été dévoilé. Ça sera lancé en 5 épisodes en 2022 sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Ensuite, Bugsnax, The Isle of Big Snacks. L'annonce d'une mise à jour gratuite pour Bugsnax. Ça va être disponible en 2022. On a par la suite Five Nights at Freddy's Security Breach. On a la présentation du gameplay. Ça va être disponible le 16 décembre 2021 sur PlayStation 4 et 5. Ensuite, Death Door. C'est un jeu qui était déjà disponible sur PC et Xbox. Ça s'en vient. Ça va être disponible le 23 novembre 2021 sur PlayStation 4 et 5. Vous pouvez déjà le précommander. Et vous allez obtenir Titan Souls gratuitement si vous pouvez commander le jeu. Par la suite, il y a Kart Rider Drift qui est un jeu de kart. Donc là, un peu comme un jeu de course plus réaliste mais moins comme Crash Team Racing. Donc vraiment, karting pour PlayStation 4 en octobre 2022. Donc, si ce n'est pas déjà sorti, ça va sortir incessamment parce que... Ah non, octobre 2022. L'année prochaine. Non, c'était 2021 mais l'année prochaine. Par contre, il y a une démo, une bêta fermée qui va être sur PlayStation 4 dès le 8 décembre 2021. On a King of Fighters 15, la bêta ouverte annoncée sur PlayStation 4 et 5 pour la période du 19 au 22 novembre. La sortie est prévue pour le 27 février 2022. On continue avec First Class Trouble qui est un jeu de survie qui sort aujourd'hui le 2 novembre sur PlayStation 4 et 5. Les membres PlayStation Plus peuvent télécharger les versions PlayStation 4 et 5 gratuitement du 2 novembre au 6 décembre. Donc, vous avez un mois grosso modo pour vous le procurer. Il y a Star Ocean de Divine Force qui a été annoncé sur PlayStation 4 et 5 pour 2022 et on termine avec Little Devil Little Devil 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 Inside. Hé! C'était top! Donc, le petit démon à l'intérieur. Oui. Dedans le dedans. Dedans le dedans. L'annonce officielle du jeu. S'ils ont présenté la carte du monde aussi du jeu. On n'a pas plus de détails. Les plateformes probablement qu'on vise PlayStation 4 et 5 sorties dans le futur. On ne sait pas quand. Yes! Dans le State of Play. Absolument. Absolument. Dans le State of Play, je pense que c'était de mon côté le jeu qui était le plus intéressant. Ah, tout à fait. Little Devil Inside. Exactement. Tout à fait. Moins de troubles que tu as eus, toi, pour le prononcer. Oui. Merci. Donc, on lâche un peu Sony puis on y va avec Fortnite. Fortnite. Vraiment, on y va avec le colosse du bataille royal. Fortnite qui ne sera plus disponible en Chine. En fait, qui ne l'est plus depuis le 1er novembre 2021. Donc, on ne peut plus télécharger le jeu. On ne peut plus se créer de comptes à partir de la Chine. Et ça fait suite aux décisions du gouvernement chinois en lien avec les nouvelles lois rencontrées. Mais qui interdisent finalement un peu d'avoir des monnaies virtuelles. Des monnaies virtuelles. Mais il y a un autre point aussi que j'ai vu dans un article, c'est que Tencent étant le distributeur du jeu, il ne faisait pas tant d'argent avec ça. Ça lui coûtait de l'argent à le distribuer parce que le gros jeu, c'est PUBG. Puis là, il est en train de se faire talonner par Apex Legends. Puis Fortnite n'a comme jamais eu de grosses promotions en Chine. Puis il n'a jamais tant levé que ça de ce côté-là. Parait-il que le jeu est assez différent aussi? La version chinoise est vraiment différente. Parait-il que tu peux gagner le bataille royale mais à plusieurs personnes? Donc, il y a comme des variantes comme ça qui peut-être plaisaient moins ou moins. Le communisme à son meilleur. Les 10 derniers gagnent. On partage la première place. Moi, je ne sais pas en tout cas, ça avait l'air d'être ça. Good. Donc, d'autres nouvelles? Il y a le studio français Microïde qui annonce son nouveau projet via un teaser. C'est le jeu Goldorak qui sera disponible en 2023 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series. Ça va être hot. J'avais une question pour vous autres puis je veux justement je veux savoir je vous passe un par un. OK. La question c'est êtes-vous des fans de Goldorak? Avez-vous écouté ça? Guillaume, t'as-tu déjà écouté ça? J'étais trop jeune pour ça. Je me souviens que mon frère Louis lui avait tripé là-dessus. OK. Puis c'est sûr que j'ai déjà entendu ça parce que tu me ferais entendre la toune puis je m'en souviens mais j'étais trop jeune. Point. J'imagine Jeff aussi c'était dans les mêmes autres. Oui mais ça reste un personnage iconique de notre enfance. On le voyait partout on le reconnaissait. Je n'ai jamais écouté de Goldorak mais... Toi Bruno Pierre tu as été plus jeune que nous est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a parlé Goldorak ou Panta? Ben j'ai jamais écouté de Goldorak je connais un peu le personnage et tout ça oui des images je parle parce que c'est un personnage quand même iconique des animés japonais et tout mais c'est ça ça risque d'être intéressant par exemple le jeu de Micro-Eyes Oui tout à fait moi de mon côté ça ne me dit rien ou à peu près Goldorak et quand j'ai dit ça une fois il y a quelques années au Geek Contre-Attaque je pensais qu'elle allait me sacrer dehors du show tu sais pour eux autres qui ont peut-être en tout cas je parle de l'animateur qui a peut-être quelques années plus que nous pour lui il regarde Goldorak et il joue dans l'eau c'est impossible de passer à côté et c'est vraiment la mini-mini différence d'âge les quelques années supplémentaires qui font que soit t'accroches solides ou t'accroches pas vous me normalisez je suis content merci beaucoup de ne pas avoir suivi Goldorak de votre côté par contre un jeu ça va se vendre c'est certain comme des petits pains chauds passons à une prochaine nouvelle affirmatif on termine avec une nouvelle concernant Far Cry 6 Ubisoft a trouvé une façon originale pour inciter les joueurs à retourner au jeu si vous arrêtez pour une période de plus de deux semaines ben vous recevez un email du big boss du jeu de l'antagoniste suprême il s'appelle Anton Castillo si je ne me trompe pas c'est lui incarné par Giancarlo Esposito qui se moque de toi comme quoi tu n'as pas su contrecarrer ses plans donc il te nargue c'est un pleutre il te traite de pleutre c'est mal honnêtement c'est une super bonne idée qu'Ubisoft a eue premièrement de te dire reviens donc dans le jeu tu l'as acheté pourquoi tu ne reviens pas et le fait d'avoir personnalisé ça un peu en te narguant en te disant je le sais de toute façon je suis trop fort exact ils ont pris ça ils sont restés dans l'univers du jeu ils l'ont comme juste sorti du jeu pour te l'amener dans la réalité pour te donner une petite taloche en la tête yes donc sans nul doute on a fait oui je suis non bien mauvais je suis mauvais je suis vraiment mauvais non n'est-ce pas que je suis mauvais indiscutivement donc sans nul doute passons au sujet de la semaine Bruno Pierre c'est toi qui nous amène le sujet de la semaine je te laisse aller simplement donc vas-y comme tu le sens jeune homme merci en fait j'ai voulu aller retrouver vous savez j'ai fait quelques passages à Arcade Québec donc j'ai parlé de tout de rien et là j'ai voulu aller retrouver ma fibre musicale donc je viens vous parler aujourd'hui des concerts de jeux vidéo qu'on peut trouver sur YouTube ou qu'on peut assister les premiers mes coups de coeur les albums également qui sont sortis par rapport à la musique de jeux vidéo puis là ma première question déjà en partant est-ce que vous avez déjà assisté à un concert de jeux vidéo mis à part l'OSS ou l'OJV naturellement on va essayer d'y aller un peu international les gars je pense pas que ce soit des gros tripeux de je vais vous laisser parler les gars mais je pense pas que vous êtes des gros tripeux de musique symphonique ça se peut-tu je me trompe-tu Guillaume négatif pas d'accord du tout avec toi ça veut dire je vais comme fusionner trois ça va peut-être être un peu c'est super exprime-toi mieux non mais non en fait c'est pas c'est que c'est que normalement on s'entend quand on parle de musique symphonique on pense tout de suite à du classique nécessairement ce qui est pas le cas d'un concert de jeux vidéo puis je me souviens que j'avais été justement en voir un avec Bruno Pierre c'était-tu avec Bruno Pierre ou c'était je sais que j'étais allé en voir un à Montréal un moment donné je me souviens plus c'était quel c'était quel show en tant que tel mais t'sais c'était-tu l'orchestre périphonique périphonique quelque chose comme ça qui est à Montréal ça se peut ça se peut mais bref j'en ai déjà écouté puis oui j'aime ça mais ça va toujours dépendre moi je suis très têteux sur comment je pourrais dire ça sur t'sais c'est quoi le sujet si on veut t'sais donc de quoi où est-ce qu'on va aller t'sais plus dans des jeux indiques que j'ai pas vraiment écouté si je connais pas la musique je suis moins engagé donc faut que je connais ça si j'en avais un qu'on me proposait toute la trame sur l'or des Megaman ça se pourrait que j'y aille parce qu'il y a d'excellentes d'excellentes trames là-dessus donc le thème est très important tu me le diras j'irai aussi à ce concert-là oui on ira tout le monde ensemble ça serait des bonnes idées pour l'OSS gardons ça en tête yes le tableau de Dr Willy s'il vous plaît oui oui de ton côté Jeff est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse un peu la musique comme ça est-ce que t'en as déjà vu je suis pas très musique live moi en fait j'apprécie pas autant que la majorité des gens ça a l'air d'aller dans un spectacle live mais la musique je l'écoute en travaillant je l'écoute chez nous en relaxant mais je sais pas moi j'aime pas aller dans une foule j'aime pas aller dans une foule écouter de la musique même si j'ai vu il y a des shows que j'ai vus j'ai trouvé super bon pas nécessairement de la musique classique ou de l'adaptation de musique de jeux vidéo mais je suis pas porté naturellement à aller voir des spectacles de musique malheureusement c'est peut-être plus pour toi parce qu'une chose que j'avais bien aimé quand j'avais été à Montréal c'est je peux rester assis écouter de la musique tranquille dans mon siège parce que j'ai justement comme Jeff il dit j'aime ça de moins en moins d'aller voir des spectacles parce que j'ai un problème avec une de mes oreilles où c'est que j'entends beaucoup trop la base puis ça me fait perdre l'équilibre bizarrement ça peut paraître bizarre fait que tu sais d'être debout d'arriver d'aller voir un show de Rammstein puis que ça embarque puis que ça me vient me shaker le cerveau puis que d'avoir à maintenir après le gars de côté ça réduit un peu le plaisir fait que juste le fait de pouvoir m'asseoir et d'écouter la musique le côté relax de l'orchestre de regarder une orchestre justement moi ça me plaît complètement j'adore ça aussi mais pour répondre à ta question initiale Bruno Pierre moi outre l'OSS l'OJV ou l'orchestre que je ne peux pas dernièrement même un couture de violon qui était excellent donc je suis un bon consommateur de ce type de musique là je me rappelle que j'ai vu un orchestre symphonique qui avait joué la toune du parrain et honnêtement j'en ai pleuré mais tu sais solidement c'était la deuxième toune du show et tu sais j'étais pratiquement déjà prêt à partir j'aurais payé juste pour cette chanson que j'adore j'ai vu aussi bien sûr le spectacle que les gens de Naughty Dog avaient monté avec les chansons bien sûr de De La Stovas qui est disponible sur Youtube que j'invite les gens à aller voir beaucoup plus guitare bien sûr ok on s'entend mais c'est tout à fait génial et relaxant donc Bruno Pierre fais-nous découvrir fais-nous découvrir du stock en masse donc parfait bien moi je vais vous parler un peu de mon expérience en tant que tel des concerts de jeux vidéo mis à part le fait que j'en assiste en tant que musicien directement sur la scène le premier c'est vraiment en 2011 2010 2011 dans ces eaux-là je suis allé à Toronto voir Distant Worlds qui est le Final Fantasy Concert donc à Toronto sinon à Québec également il y a eu le Symphony of the Goddess qui est venu avec les musiciens de l'OSQ qui jouaient la musique de Zelda puis il y a aussi au Palais Montcalm où est-ce que le New World que je suis allé voir peut-être 3-4 fois qui est de la musique intime donc en petit orchestre de chambre un orchestre de chambre c'est quoi ? c'est un quatuor de cordes il y a une flûte une clarinette une trompette un piano une contrebasse une percussion une guitare donc ils sont à peu près 10-12 sur la scène et ils font de la musique de Final Fantasy réorchestrée réarrangée pour ce petit ensemble donc c'est très intime c'est très intéressant c'est très bon puis je suis un peu comme Guillaume dans les concerts moi quand je vais voir des concerts plus pop ou plus rock ou etc la saturation du son fait en sorte que j'apprécie pas parce que j'entends absolument plus rien donc mes oreilles à un moment ils bloquent à une certaine ils se font comme une barrière de son puis j'entends plus rien après ça fait que ça me j'apprécie beaucoup moins d'expérience tandis qu'avec un orchestre symphonique puis on s'entend qu'en tant que chef d'orchestre t'en as besoin de tes oreilles au sens où moi en tout cas c'est très impressionnant j'ai eu le loisir dans les dernières semaines d'aller voir une répétition justement de l'OSS donc j'avais vraiment l'impression que les gens jouaient que pour moi et c'est impressionnant parce que bon ça sonne là les musiciens se lancent pour exemple un bout de chanson et là t'es là t'es dirige puis à un moment donné tu les arrêtes puis tu leur dis ok là vous autres un petit peu plus fort les autres un petit peu moins fort c'est pour moi c'est pour moi qui est un newbie qui connait rien ça sonnait parfaitement déjà mais pour toi il y avait un petit quelque chose qui marchait pas là donner quelques instructions on repart et tout ça donc c'est très très impressionnant honnêtement pour le vrai de voir ces gens-là travailler et peaufiner leur façon de faire donc j'imagine que toi t'entends plus de son que moi ou en tout cas au moins t'es distingue facilement plus oui peut-être pas mais j'ai une oreille plus critique disons par rapport à ça voilà donc parlons de musique de jeux vidéo et des concerts qu'il y a eu dans le passé les premiers concerts je vous question du jour où est-ce que ça s'est passé dans quel pays les premiers concerts live de musique de jeux vidéo se sont produits ok donc j'imagine que ça va dans les années 90 et ça devait se passer à mon sens parce que moi quand je pense musique je pense tout le temps Angleterre donc c'est mon bête donc année 90 Angleterre vous en pensez quoi les gars année 90 Japon oh possiblement oui c'est vrai tu nail c'est sûr que c'est probablement au Japon Guillaume année 80 États-Unis oh ok donc il y va vraiment ok vas-y alors le premier concert c'est en 89 et c'est au Japon oh oh c'est au Japon ok moitié-moitié Guillaume on se pire oui oui pas fait donc naturellement le Japon qui est une mine d'or pour les musiques orchestrales de jeux vidéo si vous tapez sur Youtube ou faites des recherches sur Google vous allez en trouver plein 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 et le premier c'est une suite symphonique de Final Fantasy qui s'est produit en 1989 wow donc il reprenait les deux premiers jeux de la série avec en version orchestrale par la suite de 1991 à 96 il y a un orchestre en fait c'est plusieurs orchestres de Tokyo qui ont sorti des orchestral game music concert qui sont considérés là par les musicologues et tout ça qui se penchent plus sur les musiques de jeux vidéo comme un des premiers essais de musique orchestrale de jeux vidéo ce fut pas le premier naturellement avec tout le reste toute la série des autres qui vont s'en suivre quelques pièces à prendre en compte dans ces dans ces cinq volumes-là qui sont sortis entre 1991 et 1996 Donkey Kong Country Super Mario World Yoshi's Island Secret of Mana Link to the Past aussi le Hyrule Castle entre autres Sim City donc pour ceux qui connaissaient le premier Sim City de faire des villages et tout ça donc les musiques s'y retrouvaient de façon orchestrale donc c'est vraiment intéressant surtout bon on parle de musiques comme Mario comme Dragon Quest Final Fantasy les Zelda donc la musique un peu plus qui est sortie au Japon naturellement une compagnie qui a réussi à tirer profit de cet engouement-là parce que naturellement ça a eu un succès escompté au Japon c'est Square Enix Square Soft à l'époque naturellement avec tout ce qui est Japon cumule beaucoup beaucoup de concerts sous leur licence de jeu naturellement la première en haut de la liste Final Fantasy on n'y échappe pas le premier le Symphonic Switch j'en ai parlé donc de 1989 oui ensuite à partir de 2002 en rafale je vous l'ai dit il y a eu 2002-02-20 donc qui s'est produit le 20 février 2002 au Japon tour de Japon Dear Friends More Friends qui s'est passé aux Etats-Unis en 2004-2005 le Voices donc qui reprenait les musiques chantées des sagas des opus de Final Fantasy et les Distant Worlds depuis 2007 qui ont 5 albums à leur actif qui continuent leur tournée donc naturellement avec la pandémie tout ça c'est comme arrêté mais ils ont repris donc de plus belle ça fait quelques mois maintenant qu'ils ont repris la route surtout aux Etats-Unis puis ils reprennent maintenant le Final Fantasy 7 Remake donc le jeu qui est sorti l'année passée avec toute la réorchestration des musiques en tant que telle Bruno Pierre j'ai une question pour toi je veux savoir là j'ai vraiment une question de néophyte ok puis quelqu'un qui connait moins Final Fantasy ok qu'est-ce qui fait que Final Fantasy s'y prête mieux que peut-être d'autres franchises ça semble évident pour tous les musiciens que Final Fantasy c'est le deal c'est la musique de jeu vidéo qui va faire qu'il s'y prête le mieux pour cet exercice là je pense que c'est le nombre de musiques on s'entend qu'il y a eu 15 opus plus tous les autres tous les autres à côté je pense que déjà là il y a une mine d'or de tu peux prendre n'importe quelle ça touche aussi à la fibre nostalgique des joueurs donc je suis sûr que pour les fans de Final Fantasy on peut demander quelle est ta toune préférée de Final Fantasy ils vont tous vous répondre tout le monde en a une puis une différente aussi donc tu plais as plus de gens tu remplis ta salle facilement puis c'est le fun à jouer j'imagine il y a-tu un côté un peu plaisant je parle parce que ces musiciens-là souvent il faut les attirer aussi il faut les garder dans l'orchestre j'imagine que c'est des tunes qui offrent un certain challenge dans certains cas oui un certain challenge une certaine musicalité aussi parce que si on exploite un thème que ça fait juste boum 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 il n'y a pas grand chose mais à partir du moment qu'on essaye d'exploiter plus la mélodie on est capable d'associer la mélodie avec un certain passage un certain événement dans le jeu déjà en partant ça vient toucher la fibre puis on est capable de comprendre puis d'exploiter plus puis de créer plus de musicalité là-dedans donc l'univers de mettons de faire des prestations orchestrales basées sur le jeu vidéo c'est tout à fait récent on parle de mettons grosso modo fin des années 80 début des années 90 où là ça s'est vraiment un peu plus démocratisé donc c'est vraiment un phénomène qui est récent mais qui se mettons qui se diversifie vraiment avec le temps oui oui tout à fait puis je te dirais même dans les années 90 c'était pas encore très démocratisé il a fallu qu'on attende dans les années 2000 voire même dépasser un peu plus 2000 2005 2008 fin 2000 des années 2000 avant de voir vraiment une recrudescence puis une démocratisation pardon de la musique de jeux vidéo parce que moi j'avais peur la première fois que j'ai entendu vraiment tu sais qu'un orchestre de jeux vidéo venait à Québec puis je me suis dit hier j'achète des billets puis j'y vais parce que ça m'intéresse le produit m'intéresse j'avais peur de de pas être capable de me comporter correctement à l'endroit c'est ce que je veux dire je pense qu'il y a encore cette vision là un peu des plus vieux d'entre nous qui voient ça comme étant un peu élitiste ou péteux entre guillemets le fait d'aller voir un orchestre symphonique et je pense que les orchestres peu importe qu'ils soient jeux vidéo ou pas puis tu pourras me le dire parce que t'es dans le milieu font de gros efforts justement pour perdre un peu se dissocier un peu de cette tu sais du côté opéra un peu le petit doigt d'insère et tout ça puis tente de vraiment dire au monde c'est fait pour toi aussi viens puis on te crachera pas dans le visage c'est pas élitiste il y a pas une vieille madame à côté avec un manteau de fourrure qui dégonple à chaque deux secondes parce que tu fais quelque chose que tu c'est pas aperçu c'est ça toi tu te comportes normalement puis soudainement tu te fais juger c'est vrai que ça fait ça il y a aussi ça un peu tout à fait je pense que c'est le défi des orchestres symphoniques c'est le fait d'attirer aussi un jeune public puis de justement de déstigmatiser un peu le fait que les orchestres symphoniques c'est fait pour tout le monde puis c'est puis justement avec des thèmes un peu comme t'as dit t'es allé voir l'orchestre symphonique qui a joué le parrain bien de la musique de film ça fait partie de la nouvelle musique classique la musique de jeu vidéo ça fait partie de la nouvelle musique classique aussi des années 2000 maintenant puis c'est moins boudé j'imagine par même les grosses les orchestres les plus connus boudent plus ça parce qu'ils voient vraiment la richesse qu'il y a dans ce domaine-là en effet donc puis justement le fait de démocratiser puis de rendre ça pour un public de tous âges et de tous horizons il y a le Video Games Live donc vous en avez sans doute déjà entendu parler qui a été fondé en 2002 par Tommy qui n'est pas crotté Tommy Talagrico naturellement et Jack Wall donc la série de concerts qui a débuté en 2005 puis les albums qui sont sortis par la suite à partir de 2008 il y a eu 6 albums de Video Games Live qui sont sortis de 2008 à 2018 et c'est de la musique regroupant naturellement une multitude de franchises de jeux vidéo puis comme je l'ai dit les Video Games Live ça leur a permis vraiment de démocratiser d'une certaine façon la musique de jeux vidéo à un large public dans la grande majorité des villes où est-ce qu'il se produisait il y avait au moins plus de 50% sinon 80 voire 80% des gens qui n'avaient jamais mis le pied dans une salle de concert d'orchestre comme moi comme moi j'ai fait comme toi ok donc c'est pour vous dire à quel point ça l'a démocratisé puis ça l'a permis de sortir aussi puis de 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 rendre compte aux gens c'était quoi la musique classique en tant que telle naturellement on touche beaucoup on mélange beaucoup de styles on ajoute la guitare électrique on ajoute un peu le côté rock au concert mais ça donne quand même un mélange qui est intéressant ils se sont produits partout dans le monde dont à Québec le 11 avril 2018 il y a des gens que je connais qui sont allés je ne sais pas si vous connaissez aussi des gens qui sont allés en 2018 puis c'est des shows qui sont très interactifs donc qui touchent à plusieurs sphères pardon de l'univers geek des cosplays concours des jeux en direct pendant que la musique joue en même temps interaction avec le public naturellement etc 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 et je peux parler aussi des CD qui sont sortis le London Symphonic Philharmonic Orchestra a sorti trois albums Angèle Dubot qui est une violoniste québécoise que vous connaissez peut-être a sorti un album également de musique de jeux vidéo dans les milieux des années 2010 dans ces eaux-là naturellement bon les jeux les concerts de Final Fantasy mentionnés plus haut dit plus tôt en fait le Distant World le 2002-0220 autour de Japon ça c'est tous des CD qui ont sorti au Japon que vous pouvez commander également les Orchestral Game Concert Music etc 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 je passerais il faut pas que je passe sous silence mes coups de coeur que vous pouvez retrouver sur Youtube j'aime beaucoup 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 la musique recherchée sur Youtube la musique de jeux vidéo des concerts live ça me permet de un de me ressourcer de deux de me donner des inspirations pour les arrangements pour l'OSS pour trouver des thèmes donc le premier qui me vient en tête c'est Score donc S-C-O-R-E qui est un concert je pense c'est norvégien si je ne m'abuse ou finlandais dans l'Europe du Nord dans les pays nordiques c'est de la musique philharmonique un concert de musique de jeux vidéo entre autres le Megaman qui est exceptionnel tu iras écouter ça Guillaume et tu iras déguster il y a Dr. Willy là-dedans ah oui je vois ça ici le Megaman il est là oui donc Symphonic Suite on a essayé de faire une réorchestration à l'OSS donc au premier premier concert on a fait cet arrangement-là mais en réorchestration pour Ensemble Avant donc voilà naturellement le 2002-02-20 c'est le premier concert que j'ai réussi à trouver sur Youtube et qui m'a donné des frissons juste pour le thème de Final Fantasy X entre autres qui était orchestré avec un orchestre symphonique au lieu de juste le piano ça m'a donné beaucoup d'émotion Near Automata j'en ai parlé durant mes présences à Arcade Québec mais le Near Memory of Puppets si vous avez l'occasion de voir ce concert-là sur Youtube allez le voir s'il vous plaît c'est tellement bon déjà la musique de Near Automata est écœurante mais le voir en live de voir en vrai ça rajoute un côté un côté émotionnel de plus et le dernier que j'ai à conseiller c'est Games and Symphonies donc GNS qui est un concert en fait un ensemble espagnol je crois qui est un ensemble qui se concentre sur la musique de jeu vidéo le Street Fighter 2 Medley est particulièrement intéressant si vous voulez aller le voir c'est très 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 bien fait donc entre autres le Guile le Team est excellent les trompettes naturellement sont en vedette là-dedans donc ça me donne un petit oui je vais aller écouter ça je vais aller écouter ça et naturellement tout ce que l'OSS et l'OGV ont pu sortir dans les dernières années et ça reste de l'excellent travail allez voir justement donc l'orchestre c'est l'expert donc une page YouTube quand même assez décente avec pas mal de stock dessus allez voir allez voir ça pour le vrai donc je vous donne une job cette semaine allez écouter ça ce ne sera pas une grosse job parce que vous allez aimer ça solide donc allez cliquer abonnez-vous à la chaîne aussi parce qu'il y a du stock qui s'en vient dans les prochains mois et allez voir ça honnêtement ça vaut la peine donc une initiative de Québec qui avec des super bonnes personnes derrière ça qui travaille très très fort pour en faire la promotion donc orchestre select start sinon bien sûr tout ce que tu viens de nous dire donc j'ai noté j'en ai noté plusieurs Bruno Pierre et ces temps-ci je suis au bureau à faire une job qui est qui est un peu plate monter des formations pour les donner éventuellement donc il faut que tu passes par là puis j'écoute beaucoup beaucoup de musique ces temps-ci donc je vous vois merci d'agrémenter un peu le tout parce que des fois on vire toujours dans les mêmes zones donc je vais faire le tour de ceci en avais-tu d'autres à recommander d'autres à d'autres à naturellement le fait que la musique surtout pour les compagnies admettons comme Square Enix le Nier Automata le Chrono Trigger Chrono Cross Anniversary aussi qui est super intéressant qui est une réorchestration anniversaire des thèmes de Chrono Cross Chrono Trigger il est plus difficile à trouver parce que les droits d'auteur viennent contre-carrer un peu la publication de ces vidéos-là sur YouTube sinon il y a le Zelda 25e anniversaire qui est sorti en même temps que Skyward Sword il y a 10 ans il y a eu un album si vous achetiez le jeu sur la Wii vous aviez l'album qui était intégré à même le jeu donc ça c'est un excellent également un excellent album à lequel se procurer ou encore écouter ça sur YouTube il y a à plein de sources différentes donc allez l'écouter ça vaut la peine super donc un gros merci pour nous avoir partagé le tout je pense qu'on a plusieurs auditeurs qui vont se garrocher et puis suivez l'OSS ok je vous le rappelle très très important merci Bruno Pierre pour ce tour d'horizon concernant les musiques de jeux vidéo orchestral merci à toi Jeff on est rendu à surveiller cette semaine qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine on commence par les Games with Gold de Microsoft pour novembre on a Moving Out Kingdom Two Crowns et Rocket Knight et Lego Batman 2 DC Super Heroes donc un line-up décent pour pour faire changement pour moi-ci parce que c'est assez pauvre depuis le début de l'année donc là on a vraiment compris que c'était pauvre puis on a tenté d'y aller avec du stock quand même intéressant donc Moving Out aller jouer à ça ça vaut vraiment ça vaut la peine je crois sinon Sony aussi nous a dévoilé ses jeux gratuits PlayStation Plus pour novembre exact on commence avec Knockout City on a ensuite First Class Trouble et on termine avec Kingdoms of Amalur Re Reckoning plus aussi trois jeux PSVR donc The Persistence The Walking Dead Saints and Sinners Standard Edition et Until You Fall donc on voit clairement que PlayStation essaie de remettre un peu de l'avant le PlayStation VR pour ceux qui l'avaient ben vous allez avoir six jeux au lieu de trois c'est pas un mauvais move pour ceux qui n'ont pas le PSVR qui se disent ah oui je n'ai pas de jeux ben là tu peux acheter le PSVR t'as trois jeux puis t'achèteras tes autres jeux plus tard tout à fait puis c'est pas la première fois qu'ils donnent des jeux de PSVR pour ils ne l'ont pas fait tout souvent mais oui c'est arrivé donc regardez si vous les downloader toujours à tous les mois ben reculez dans votre librairie vous risquez d'en avoir une coupe qui traîne là donc puis si vous mettez la main sur un PlayStation VR c'est assez impressionnant pour le vrai comment ça roule donc allez voir ça sinon un petit jeu d'Ubisoft qui sort un jeu pour Guillaume un jeu que Guillaume adore le jeu pour se faire aller les fesses on a Just Dance 2022 ça sort le 4 novembre sur Switch PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series et Stadia oui sinon on a le 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 les jeux Epic Game Store justement aussi qui sont qui sont qui ont été ajoutés effectivement on a jusqu'au 4 novembre Dark avec un Q de Complete Edition et du 4 au 11 novembre on va voir Aven Colony tout à fait sinon il y a les jeux Amazon Prime aussi on les oublie tout le temps à chaque mois donc je crois que c'est Guillaume qui les a ajoutés ou c'est Jeff c'est moi mais on les oublie pas d'habitude parce qu'il y a pas grand chose c'est souvent des DLC pour d'autres jeux ou des petits jeux très très low profile que même les parents des développeurs n'ont pas entendu parler d'eux ouais c'est ça mais là on a un gros gros line-up pour novembre on a Dragon Age Inquisition Control Ultimate Edition Rise of the Tomb Raider et ensuite là on tombe dans des jeux de plus petite portée plus petite envergure des jeux indie on a Liberated Puzzle Agent 2 Demon Hunter 2 Breaks are for Losers Secret Files Sam Peters et quelques autres là dont j'oublie le nom merci mon brave d'avoir fait cette lecture pour nous donc c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine revenez-nous la semaine prochaine pour le podcast numéro 316 on enregistre ça mardi prochain le 9 novembre prochain donc live sur twitch.tv slash arcade QC on fait ça autour de 19h et bien sûr le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast Google Podcast RZ Web et baladoquebec.ca on a aussi des réseaux sociaux donc n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux donc le principal celui le plus utilisé par Arcade Québec c'est Facebook donc facebook.com slash arcade Québec simplement sinon sur Twitter donc le A commercial arcade QC pour nous suivre le podcast que vous écoutez présentement se transforme en show de radio avec de la musique et un langage plus décent ça passe les mercredis sur les ondes FM de Québec donc le poste c'est le 89.1 ça s'appelle CKRL si vous ne pouvez pas l'écouter live les mercredis à 21h30 vous avez toujours le loisir d'aller télécharger le tout directement sur la page de CKRL et d'écouter le tout dans votre voiture sur votre téléphone ou sur une vieille radio à roulette comme vous le désirez Bruno Pierre merci beaucoup pour ton passage encore une fois c'est toujours super intéressant de t'avoir enfin d'avoir quelqu'un de brillant dans ce show ça monte un peu ça lève merci puis surtout vous avez utilisé un langage ma foi recherché ouais mais c'est ce que j'allais dire avec son niveau de culture c'était naturel il n'avait même pas eu besoin de forcer pour il nous a élevés il nous a élevés donc c'était vraiment t'étais la bonne personne au bon moment pour Arcade Québec pour relever ce défi là mon cher merci à vous mais là il faut il faut il faut finir on va nonquer tout le monde avec une série de yes on y va-tu yes 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 Stéphane yes donc c'est fini yes à la semaine prochaine yes à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?